salut à toutes et à tous et oui vous l'avez compris le 28 janvier est un jour particulier et surtout cette année 2021 puisque nous fêtons les dix ans de ça se passe là haut et oui cela fait maintenant dix ans c'était le 28 janvier 2011 que j'avais écrit le premier billet sur un petit blog qui ne s'appelait pas encore tout à fait ça se passe là haut mais qu'il deviendra très vite sous ce nom et oui dix ans déjà ça peut paraître long mais c'est en fait très court j'ai pas vu le temps passé il faut bien le dire alors pour fêter cet anniversaire aujourd'hui je vous invite à un grand jeu qui va nous permettre de revenir un petit peu sur plein de choses dont nous avons parlé pendant ces dix années sur cet espace là haut je vais vous inviter à faire un petit quiz même un grand quiz oui parce car puisqu'on fête les dix ans il y aura dans ce grand quiz sans questions et ouais rien que ça sans question avec à chaque fois donc comme tous les bons quiz qui se respectent quatre propositions donc a b cd à chaque fois et donc je vous invite à préparer un petit peu de quoi noter vos réponses que ce soit un papier ou un crayon ou un doc word ou ce que vous voulez pour pouvoir ensuite compter vos petits points alors les règles du jeu de ce quiz et elles sont simples il y aura en fait six thèmes le thème astronomie le thème astrophysique cosmologie et astroparticules ainsi que techno donc technologie associé aux aux sciences de l'univers est une catégorie spéciale que j'ai appelé csp lh qui veut dire bien sûr ça se passe là haut et c'est une catégorie qui va concerner tout ce qui englobe la chaîne le blog le podcast un petit peu les coulisses de ça se passe là haut voilà et donc pour chacune de ces questions vous pourrez gagner donc un point pour les catégories classique et pour la catégorie ça se passe là haut trois points donc voilà un type de questions plus intéressant à répondre alors et bien sûr qui dit grand jeu dit des choses à gagner car ceux et celles d'entre vous qui auront atteint 60 points pourront gagner un superbe livre scientifique à choisir parmi ces huit que vous voyez ici donc des bouquins très récents qui date d'entre 2017 et 2020 et qui parle de deux domaines divers comme l'astrophysique à multimessager les supernova la physique des astroparticules les trous noirs la physique solaire la relativité générale tiens ouais ouais et aussi les étoiles à neutrons alors vous aurez le choix bien sûr vous pourrez choisir le livre que vous voulez bien sûr pour ça il faudra quand même avoir suffisamment de points et répondre correctement à un certain nombre de questions bien sûr et vous verrez donc en fin de quiz comment on va faire pour tout ce qui est les modalités pour pouvoir récupérer votre prix allez est ce que vous êtes prêt je suis sûr que vous êtes prêt vous avez votre petit crayon votre petit papier allez on y va c'est parti allez on y va on va commencer par la première question de ce grand quiz astro c'est une question astronomie alors comment s'appelle la galaxie spirale la plus proche de la nôtre alors quatre propositions à m87 b la galaxie d'andromède on appelle m31 c m32 ou bien réponse dès la galaxie du sombrero on l'appelle aussi m 104 alors je vais vous laisser quelques quelques secondes quelques dizaines de secondes pour essayer de bien répondre correctement mais pas trop non plus pour pas que vous fassiez trop de google parce que bon je vous connais un oui oui je vous connais ici alors la bonne réponse la galaxie spirale alors oui attention on parle d'une galaxie spirale pas d'une galaxie naine parce que évidemment des galaxies naine il y en a beaucoup très proche de la voie lactée puisque lui tourne alors la galaxie spirale la plus proche de la nôtre et bien c'est bien sûr m31 la galaxie d'andromède dont vous voyez ici une image allez on va passer à la question suivante à question ça se passe là haut à elle vaut trois points celle là de quand date le premier épisode du podcast attention j'ai bien dit du podcast alors est ce que c'est le 15 décembre 2013 le 11 décembre 2012 le 15 février 2015 ou bien le 23 juin 2014 ah oui le podcast il a commencé pas tout à fait en même temps que le blog il a commencé un plus tard fallait avoir l'idée de faire une version audio de ces billets alors je vous laisse encore quelques secondes le premier épisode du podcast de ça se passe là haut est sorti le 15 décembre 2013 alors si vous avez trouvé cette réponse et bien vous notez trois points allez question suivante question techno quand la sonde rosetta a-t-elle été lancée vous souvenez la sonde rosetta qui a visité une comète alors c'était le 8 avril 2005 son lancement le 2 mars 2004 le 12 février 2005 ou bien le 21 mars 2004 la sonde rosetta qui a donc visité la comète thuryumov gerasimenko et qui avait largué son petit module d'atterrissage s'appelait philae si vous souvenez qui avait eu des péripéties en atterrissant sur la comète d'ailleurs alors la bonne réponse la date du lancement de la sonde rosetta et bien c'était le 2 mars 2004 si vous avez trouvé ça vous donne un point question suivante de ce quiz astro question astronomie qu'est ce ah oui qu'est ce qu'on voit là sur cette image est ce que c'est vesta est ce que c'est titan est ce que c'est europe ou bien est ce que c'est encelade cet objet qui est très particulier donc c'est une image qui a été faite par une sonde alors je vais pas dire le nom de la sonde parce que ça vous mettrait un petit peu plus sur la voie de la réponse mais c'est un objet très particulier que vous voyez pour ce qu'on voit au pôle sud ces espèces d'émanations qui sortent du pôle sud qui sont simplement de l'eau et oui alors la bonne réponse cet objet très particulier du système solaire qui a été visité elle est maintenant je vais vous le dire par cassini la sonde qui était en orbite de saturne et bien c'est en cela d' si vous avez trouvé vous gagnez un point question suivante une question astrophysique comment appelle-t-on la frontière d'un trou noir alors c'est le disque d'accrétion réponse à réponse b la sphère de photons réponse c'est l'horizon des événements réponse d le disque de schwarzschild on a beaucoup parlé de trous noirs sur ça ça se passe là haut depuis dix ans c'est normal puisque c'est quand même un des phénomènes astrophysique les plus troublant sans jeu de mots mais surtout les plus intéressants et les plus stupéfiants alors la frontière d'un trou noir ça s'appelle l'horizon des événements réponse c'est on je pense qu'on aura l'occasion de reparler de trous noirs dans les prochaines questions alors la prochaine celle qui suit c'est la question 6 et c'est une question astronomie dans quelle constellation se trouve la galaxie du tourbillon que vous pouvez voir ici sur cette image est ce qu'elle se trouve dans la constellation de la baleine réponse à b la constellation de la machine pneumatique c'est la constellation de la machine à laver ou réponse d la constellation des chiens de chasse là donc cette galaxie on l'appelle aussi m 51 et pour la petite histoire c'est cette galaxie que j'ai observé pour la première fois à en termes de d'objets du ciel profond avec mon télescope allez je vais vous donner la réponse cette galaxie se situe dans la constellation des chiens de chasse c'est tout près de de la grande ours question suivante c'est une question astrophysique la numéro 7 quelle est la masse du plus gros trou noir supermassif connu ouais je vous avais dit qu'on parlerait encore de trou noir alors est ce que c'est 13 milliards de masse solaire est ce que c'est 21 milliards de masse solaire ou bien 17 milliards de masse solaire ou enfin 3 milliards de masse solaire alors une masse solaire vous l'aurez compris c'est la masse du soleil et oui les plus gros trou noir supermassif se compte en milliards de masse solaire c'est des énormes choses allez je vous laisse encore quelques secondes à votre avis et bien la masse du plus gros trou noir supermassif connu et bien c'est 17 milliards de masse solaire c'est assez considérable vous gagnez un point si vous avez trouvé cette réponse elle est question 8 une question astroparticules attention que signifie l'acronyme wimp en français réponse à particules légères fortement ionisante réponse b particules massives interagissant fortement réponse c particules massives interagissant faiblement ou bien réponse d particules légères à particules légères interagissant faiblement c'est précis une wimp je le rappelle c'est le candidat préféré pour la matière noire évidemment toujours hypothétique puisque on n'en a toujours pas détecté directement ou indirectement alors wimp cet acronyme qui veut dire aussi moviette en argot américain et oui évidemment il faut bien faire des jeux de mots quand on est chercheur wimp ça veut dire ça veut dire particules massives interagissant faiblement réponse c'est donc donc la traduction c'est weekly interacting massive particle voilà question suivante on arrive à la neuvième et c'est une question cosmologie quelle est la température du rayonnement du fond diffus cosmologique et je vous ai mis une belle image du satellite planck qui a imagé donc ce fond diffus cosmologique alors la température vaut 2,83 kelvin 2,77 kelvin 2,71 kelvin ou bien 2,73 kelvin je rappelle que le kelvin c'est la l'unité de température absolue et donc deux et quelques degrés kelvin c'est deux degrés au dessus du zéro absolu qui vaut moins 273 degrés celsius alors ce fond diffus cosmologique c'est très précis un planck a fait des mesures évidemment ultra précises sur ce rayonnement qui baignent entièrement le ciel allez je vous le donne la réponse vous l'avez trouvé de façon j'imagine ah oui vous l'avez trouvé c'est 2,73 kelvin et ça vous rapporte donc un point si vous l'avez trouvé allez question suivante une question astroparticules c'est la dixième comment ont été surnommés les deux neutrinos les plus énergétiques détectés par ice cube en 2012 et oui on en avait parlé à l'époque sur ces espèces là où c'était les deux plus énergétiques neutrinos détectés par ice cube donc réponse proposition a donc albert et rené b berth et ernie c'est tintin et milou ou d blake et mortimer parce que ouais les physiciens de ice cube c'est des petits fans de de tout ça quoi de bd de dessins animés de choses comme ça quoi ouais alors les deux neutrinos les plus énergétiques de 2012 depuis il y en a eu d'autres il faut bien le dire un peu plus énergétique que ces deux là d'ailleurs la bonne réponse c'est berth et ernie des personnages de sésame street pour les connaisseurs il faut être américain alors on passe à la prochaine question qui est une question ça se passe là haut question 11 comment s'appelle la société space x dans la dernière supernova oui mon mon troisième roman alors réponse à space z réponse b galactix réponse c musk x ou réponse d nasax bon si vous n'avez pas lu le livre rien ne vous empêche de répondre au hasard bien sûr ou en réfléchissant un petit peu en en inférant peut-être alors dans ce bouquin je démonte évidemment notre cher ami elon musk parce que il faut bien le démonter ces gars là tout le mal qu'il fait à l'astronomie alors la bonne réponse space x puisque on en parle dans la dernière supernova et bien évidemment j'ai changé tous les noms dans le roman ça s'appelle galactix et oui et si vous avez trouvé bien sûr vous gagnez trois points et bravo en tout cas allez question suivante question astrophysique c'est la douzième quelle est la masse de sagittarius à étoiles le trou noir supermassif de la voie lactée et oui on en parle encore un étroi noir et c'est pas fini c'est pas fini vous allez voir donc combien il pèse notre trou noir à nous alors réponse à 4 milliards de masse solaire réponse b 4 millions de masse solaire c 40 millions de masse solaire d 400 millions de masse solaire faites votre choix allez je pense que vous avez trouvé là sagittarius à étoiles pèse la modique masse de 4 millions de masse solaire et oui il est petit sagittarius à étoiles pour un trou noir supermassif il n'est pas si gros que ça allez question suivante question techno quelle ville se trouve à proximité du laboratoire souterrain du grand sasso est-ce que c'est milan ou bien l'aquilla ou bien véronne ou alors palerme alors évidemment vous aurez compris tout ça c'est en Italie le laboratoire national du grand sasso c'est le laboratoire souterrain le plus fameux le plus célèbre du monde peut-être sans doute et qui se trouve en Italie donc et qui abrite de nombreuses expériences de physique des astroparticules notamment qui vont rechercher par exemple la matière noire ou encore de la physique des neutrinos par exemple et c'est aussi soit dit en passant le cadre de certains de mes romans je vais vous donner la réponse la bonne réponse la ville qui se trouve à proximité du labo souterrain du grand sasso c'est l'aquilla c'est dans les abruses en Italie et ça vous gagne un point bien sûr question suivante question astronomie de quelles couleurs sont les deux composantes de l'étoile double Albireo alors est-ce qu'elles sont jaune et bleu rouge et orange jaune et blanche ou bien jaune et orange Albireo qui est une étoile double sans doute l'une des plus jolies étoiles double du ciel Boréale et qui se trouve dans la constellation du cygne qui forme la tête du cygne c'est d'ailleurs l'étoile bêta Cugni allez je vais vous donner la réponse encore quelques secondes vous avez fait votre choix à votre avis une jolie étoile très jolie allez la bonne réponse c'est jaune et bleu et voilà à quoi ressemble Albireo qu'on peut voir dans un télescope de taille modeste même et c'est un spectacle vraiment fabuleux un super bleu clair à côté d'un jaune doré magnifique question suivante c'est une question astrophysique qu'est-ce qu'un pulsar milliseconde une étoile variable en fin de vie une étoile à neutrons en rotation rapide un signal extraterrestre très court ou bien une bouffée de rayons gamma bon celle-là je pense qu'elle est assez facile mais il faut bien mettre des questions un peu faciles aussi et oui c'est une étoile à neutrons en rotation rapide allez question suivante question 16 et c'est encore une question astrophysique qui est l'auteur de trous noirs et distorsions du temps alors réponse A Stephen Hawking réponse B Sean Carroll réponse C Kip Thorne et réponse D John Wheeler alors trous noirs et distorsions du temps c'est un bouquin que je vous conseille mais fortement mais très fortement c'est un bouquin excellent excellentissime pour ce qui est de la vulgarisation des trous noirs et des bah oui des distorsions de l'espace-temps quoi allez l'auteur de ce livre qui est déjà vieux mais qui est toujours d'actualité et bien c'est Kip Thorne voilà à quoi il ressemble la couverture d'ailleurs du bouquin vous pouvez sauter dessus d'ailleurs il a été préfacé par Stephen Hawking parce que c'était le pote à Kip Thorne Kip Thorne qui est un physicien américain qui a obtenu le prix Nobel en 2000 17 ou 18 je ne sais déjà plus pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles bien sûr question suivante astronomie Tycho Brahe portait une prothèse à quel endroit du corps ? alors sur le crâne sur le nez sur le bras ou bien sur la jambe ? Tycho Brahe qui était le maître de Johannes Kepler donc ça nous amène à la fin du XVIe siècle et on se souvient que Tycho Brahe avait découvert une supernova en 1572 alors il avait une particularité effectivement il a eu un accident quand il était relativement jeune et il avait donc une prothèse sur le nez et ouais il s'était coupé le nez avec une je ne sais pas si une épée ou un truc dans le genre à des choses bizarres à l'époque question suivante question astronomie alors regardez bien ces deux images ces deux objets portent un numéro dans le catalogue de Messier combien vaut la somme de ces deux numéros correspondant à ces deux objets magnifiques alors 58 84 107 ou bien 24 on cherche la somme des deux numéros de ces deux objets normalement vous ne devriez pas avoir besoin de calculatrice voilà c'est un indice alors la bonne réponse c'est la réponse A 58 ah oui parce que c'est M57 la nébuleuse de l'anneau qu'on appelle aussi la nébuleuse de la lyre et M1 le premier objet du catalogue il n'y a rien d'autre que la nébuleuse du crabe donc 58 question suivante question techno c'est la 19ème Chandra est un télescope spatial qui observe qui observe en quoi ? en ultraviolet en visible en rayon X ou bien en infrarouge un superbe télescope spatial d'ailleurs faut-il le rappeler dont on parle également assez souvent sur cet espace là-haut lorsqu'on parle de de l'un des 4 rayonnements là allez je vous le donne en 1000 vous avez trouvé non ? ici avec cette forme très particulière très très allongée qui est rendue indispensable lorsqu'on observe lorsqu'on observe quoi ? lorsqu'on observe des rayons X et oui parce que c'est très difficile à focaliser les rayons X allez vous gagner un point si vous avez trouvé on passe à la question suivante qui est une question astrophysique sous quelle forme le soleil finira-t-il sa vie ? alors 4 propositions comme d'habitude alors est-ce qu'il terminera en trou noir ou bien en haine blanche en étoile à neutrons ou enfin en haine brune notre soleil ça se passera à peu près dans 5 milliards d'années donc on a un petit peu le temps avant que ça se passe la bonne réponse c'est une naine blanche et oui il va finir par en fait il va gonfler tout d'abord il va gonfler en géante rouge mais il va expulser son enveloppe et qu'est-ce qu'il restera ? il restera le coeur et le coeur n'est rien d'autre ne sera rien d'autre qu'une naine blanche qui pourra durer très très longtemps plusieurs dizaines de milliards d'années question suivante la 21ème c'est une question cosmologie quel est l'âge de l'univers d'après les mesures de Planck dont on a déjà parlé il y a mesuré le fond diffus cosmologique qui permet de donner des valeurs numériques à plein de paramètres cosmologiques dont l'âge alors 4 oppositions 13,7 milliards d'années 14,9 milliards d'années 12,4 milliards d'années ou bien 13,8 milliards d'années c'est précis au 10ème près bien sûr alors d'après les mesures de Planck l'âge de l'univers c'est 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 13,8 milliards d'années et oui pendant très longtemps avant Planck on pensait que c'était 13,7 milliards d'années et voilà les données de Planck nous ont permis de grappiller un dixième de milliards d'années 100 millions d'années c'est toujours ça de prix question suivante astrophysique quel est l'âge du soleil alors encore une question d'âge 4,6 milliards d'années et toujours des milliards d'ailleurs question B réponse A donc 4,6 milliards d'années réponse B 4,3 milliards d'années réponse C 4,8 milliards d'années ou D 5 milliards d'années ça se voit pas grand chose allez la bonne réponse je vais vous la donner sans plus attendre je précise aussi que c'est à peu près aussi l'âge de la Terre puisqu'ils se sont formés en même temps la bonne réponse c'est 4,6 milliards d'années j'ai arrondi parce qu'en fait c'est 4,567 c'est facile à retenir c'est 4,567 moyen mnémotechnique question suivante oh une question ça se passe là-haut attention 3 points pour celui qui répond bien quel gimmick entend-on toujours à la fin des épisodes de ça se passe là-haut à ciao bon ciel quand on aime on partage restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre la connaissance se multiplie quand on la partage alors si vous êtes un auditeur fidèle du podcast je pense que vous avez très vite trouvé si c'est pas le cas vous pouvez quand même essayer de trouver en inférent la bonne réponse c'est restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre 3 points pour ceux qui ont trouvé allez question 24 question astro-particules l'énergie des rayons cosmiques les plus énergétiques se mesure en état électron-volt mais que vaut un état électron-volt et oui il y a des préfixes étranges dans les unités alors un état électron-volt ça vaut quoi ça vaut 1000 gigas électron-volt ça vaut 10 000 gigas électron-volt ou bien 1 milliard de gigas électron-volt ou alors 1 million de gigas électron-volt alors un jev c'est déjà énorme mais un état électron-volt c'est encore beaucoup plus mais combien 10 puissance combien un état électron-volt et bien la bonne réponse c'est un milliard de gigas électron-volt et oui c'est 10 puissance 18 un état on passe à la question 25 une question astrophysique qu'a découvert Vera Rubin au début des années 70 alors A le premier pulsar B le premier quasar C la rotation anormale des galaxies ou D la première exoplanète Vera Rubin que vous pouvez voir sur cette image une image qui date de bien avant 1970 d'ailleurs dans les années 50 là je crois que c'était en 1956 pour cette image alors la bonne réponse c'est c'est justement la rotation anormale des galaxies Allez on passe à la question suivante la question 26 qui est une question astronomie De quoi sont composés majoritairement les anneaux de Saturne ? De glace d'eau ? De roche ? De poussière carbonée ? Ou bien de glace de méthane ? Je suis bien dit majoritairement parce qu'il y a quand même des mélanges mais globalement on retrouve toujours la même chose dans ces anneaux de la glace d'eau des roches des poussières carbonées ou de la glace de méthane Et pour un point la bonne réponse c'est de la glace d'eau Et oui il y a beaucoup beaucoup d'eau dans ce système solaire depuis Mercure jusqu'à Pluton on trouve de l'eau à peu près partout c'est clair partout sous toutes les formes de formes solides formes liquides il y en a énormément Question suivante la 27 c'est une question techno Quel jour la sonde Cassini s'est-elle désintégrée dans Saturne ? On en avait évidemment beaucoup parlé sur ça se passe là-haut à ce moment-là puisqu'on a adoré tout ce qu'a pu faire la sonde Cassini autour de Saturne Donc c'était le 15 juin 2018 ou bien le 15 juillet 2016 ou bien le 15 octobre 2015 ou bien le 15 septembre 2017 que cette magnifique sonde a été projetée dans Saturne pour éviter de polluer satellite de Saturne C'était il y a déjà longtemps eh oui Allez encore quelques secondes Cassini s'est désintégrée dans Saturne le 15 septembre 2017 Bravo à vous si vous avez trouvé Question suivante Question astrophysique De combien la longueur d'onde de la lumière est-elle multipliée quand le redshift vaut Z égale 2 Le redshift c'est le décalage vers le rouge Alors quand le redshift vaut 2 la longueur d'onde est multipliée par 3 par 2 par 4 ou par 0,5 Il y a forcément peut-être un petit piège Alors je rappelle que le redshift le décalage vers le rouge c'est ce qui permet d'évaluer la distance d'un objet astrophysique très lointain puisque évidemment l'univers s'étend et en s'étendant il étend également les longueurs d'onde et ce qui permet en fait d'avoir un lien linéaire entre distance et vitesse donc la bonne réponse c'est 3 et oui quand Z égale 2 la longueur d'onde est multipliée par Z plus 1 donc ça fait 3 si vous avez trouvé bravo à vous un point de plus question suivante la 29 et c'est une question ça se passe là-haut attention 3 points en jeu de quand date la chaîne YouTube de ça se passe là-haut et oui parce qu'il y a eu d'abord le blog ensuite enfin bref c'était en octobre 2014 c'était en novembre 2015 en décembre 2016 ou bien en janvier 2017 et oui vous avez compris que le blog le podcast et la chaîne YouTube ne sont pas arrivés en même temps et oui alors ça fait combien de temps que nous sommes sur YouTube un petit moment déjà il en a fallu du temps pour arriver à 10 000 abonnés allez je vous donne la réponse ça vous invitera de chercher dans les de scroller toutes les vidéos pour voir la première la date de la première mais bon vous pouvez aussi le voir vous avez trouvé je donne la réponse non allez on y va c'était en novembre 2015 et ouais ça fait déjà un bail et ça vous fait 3 points si vous avez trouvé c'est bien c'est bien allez on continue c'est la question 30 et c'est une question astrophysique quel est l'âge estimé de notre galaxie la voie lactée ah oui alors elle a quel âge alors ça se compte en milliards d'années bien sûr alors 11,5 milliards d'années 12,5 milliards d'années 13,2 milliards d'années ou bien 13,6 milliards d'années vous vous rappelez que l'univers lui il a 13,8 je dis ça comme ça alors comment on sait ça d'ailleurs en fait c'est simplement en évaluant l'âge de certaines étoiles on regarde les plus vieilles étoiles qu'on trouve on estime leur âge et ça nous donne l'âge de la galaxie quoi c'est simple la bonne réponse je vous le donne en mille c'est 13,2 milliards d'années et ouais et ouais ça veut dire que elle s'est formée cette bonne vieille galaxie 600 millions d'années après le Big Bang seulement allez question suivante on est vieux on est vieux question suivante la 31ème c'est une question astronomie quel est l'autre nom de cet amas ouvert qu'on appelle M44 que vous voyez sur cette magnifique image donc un amas dont Galilée fut le premier à résoudre plusieurs étoiles avec sa fameuse lunette donc il s'appelle l'amas du bourdon l'amas de la ruche l'amas de Galilée ou bien l'amas de la reine je vous entends déjà faire du google M44 allez hop allez la bonne réponse on y va on y va c'est l'amas de la ruche réponse B donc et oui l'amas de la ruche allez on continue oh question ça se passe là-haut de ces journaux scientifiques ne fait pas partie des sources de ça se passe là-haut on a de nombreuses sources mais il y en a une parmi ces quatre qui ne fait pas partie de la liste alors est-ce que c'est space science reviews ou bien physical review letters ou bien journal of geophysical research ou enfin les monthly notices of the royal astronomical society oui ça se passe là-haut ce qu'on fait c'est que on s'abreuve exclusivement à la source des journaux scientifiques et des articles qui sont publiés alors faites votre choix mes amis lequel ne fait pas partie des sources de ça se passe là-haut alors la bonne réponse c'est 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 non non c'est pas le c'est c'est le A c'est space science reviews et ouais c'est un journal de c'est un journal plutôt d'astronautique et dont on n'a pas vraiment d'intérêt à parler des articles qui paraissent d'ailleurs trois points pour ceux et celles qui ont trouvé c'est bien allez on poursuit question techno SOHO est une sonde qui étudie qui étudie quoi qui étudie le soleil qui étudie mercure qui étudie mars ou alors qui étudie le centre galactique SOHO et bien SOHO est une sonde qui étudie le soleil et voilà à quoi elle ressemble un point de plus pour ceux qui ont trouvé allez on continue question astroparticules ah voilà pour résoudre quel problème l'action a-t-il été imaginé en 1977 avant de devenir un candidat pour la matière noire on en parle beaucoup en ce moment et à juste titre bon alors réponse A la différence de masse entre protons et neutrons réponse B l'asymétrie matière-antimatière réponse C la masse non nulle des neutrinos réponse D la non-violation de la symétrie CP dans l'interaction forte l'action je rappelle est un boson et c'est un boson qui a été imaginé par des théoriciens qui s'appelait Petchay et Quinn et c'était en 1977 déjà et c'est devenu évidemment depuis un très sérieux candidat pour la matière noire en plus des WIMP dont nous avons parlé tout à l'heure l'action est devenue d'ailleurs très à la mode bon si vous êtes un fidèle de sa place à la haut vous savez que on a peut-être trouvé des traces très intéressantes mais on n'en est évidemment pas encore à la découverte claire évidemment allez la réponse la réponse alors pour résoudre quel problème l'action a-t-il été immédiat imaginé par Petchay et Quinn en 77 cet été pour le problème de la non-violation de la symétrie charge-parité dans l'interaction forte c'est-à-dire dans les quarks la chromodynamique quantique pure et dure allez question suivante c'est une question cosmologie ah on les aime question 35 donc quelle valeur vaut la constante de Hubble le mètre H0 c'est-à-dire le taux d'expansion actuelle selon les données de Planck sur le fond diffus cosmologique bien sûr parce qu'évidemment il y a plusieurs valeurs et donc là on parle de la valeur selon Planck alors 66,2 km par seconde par mégaparsec pour la A 67,4 km par seconde par mégaparsec pour la réponse B 69,8 km par seconde par mégaparsec pour la réponse C et enfin 72,3 km par seconde par mégaparsec pour la réponse D oui je disais il y a plusieurs valeurs effectivement puisque quand on mesure H0 différemment c'est-à-dire à partir de de chandelles standards qu'on appelle des CFI ou des supernovas même d'autres techniques on trouve une valeur légèrement plus élevée et suffisamment plus élevée pour que ça induise un sérieux questionnement parmi les spécialistes un des plus gros problèmes de la cosmologie aujourd'hui d'ailleurs je pense on peut le dire on peut le dire alors la valeur de Planck en tout cas H0 qu'on considère être la valeur du modèle standard lambda CDM elle vaut 67,4 km par seconde par mégaparsec et la valeur des CFI des supernovas dont je parlais est de l'ordre de 73 km par seconde par mégaparsec allez on poursuit question techno depuis combien de temps le télescope Hubble est-il en orbite ? elle est belle cette photo alors ça fait 19 ans réponse A réponse B 22 ans réponse C 30 ans ou réponse D 33 ans je me demande combien j'ai fait d'articles qui parlaient de données obtenues avec Hubble ça va être assez considérable quand même je ne les ai jamais compté mais c'est quand même un super télescope et bientôt on aura son remplaçant à la fin de l'année enfin son remplaçant il ne verra pas les mêmes choses mais un autre télescope de très haute qualité le James Webb et bien Hubble est en orbite depuis 30 ans puisqu'il a été envoyé en 1990 un petit peu plus de 30 ans on doit quoi alors on poursuit vous comptez vos points j'espère question ça se passe là-haut trois points à la clé quelle a été la publication la plus marquante de l'année 2016 pour ça se passe là-haut alors là là c'est du lourd alors c'était quoi à votre avis petit a la première détection d'ondes gravitationnelles petit b la découverte du trou noir supermassif le plus lointain petit c la première image de l'ombre d'un trou noir petit d la découverte du boson de Higgs alors je rappelle en 2016 c'est un indice enfin c'est même la question quoi et bien en 2016 ça se passe là-haut pour moi la publication la plus marquante de cette année-là c'était bien sûr la première détection d'ondes gravitationnelles et oui ça vous rapporte trois points c'était en février 2016 que a été publiée donc cette énormissime découverte et qui datait pourtant de septembre 2015 oui évidemment il faut le temps un peu d'analyser et d'écrire les articles et oui ça a changé le cours de l'astrophysique à mon avis pour longtemps question suivante une question astrophysique justement qu'est-ce qu'une lentille gravitationnelle on est toujours dans la gravitation une lentille gravitationnelle c'est un phénomène de déviation gravitationnelle de la lumière ou bien c'est une lunette astronomique hypermassive ou alors c'est un phénomène légumineux extraterrestre ou enfin un élément de détecteur d'ondes gravitationnelles c'est presque facile cette question là presque sans qu'il y a une réponse qui est quand même assez évidente quoi non et bien une lentille gravitationnelle c'est un phénomène de déviation gravitationnelle de la lumière par la courbure de l'espace-temps une prévision bien sûr de notre ami Albert Einstein et les lentilles gravitationnelles sont extrêmement utilisées en astrophysique pour notamment observer des objets très lointains puisque non seulement les lentilles dévient la lumière mais en plus les amplifient mais on prend la manière d'une vraie lentille en fait ce qui permet de voir des objets très très éloignés en arrière-plan de grosses masses de type amas de galaxies ou autre question astrophysique encore quel type d'astre associe-t-on au terme magnétal alors quand on parle de magnétar on parle d'une étoile naine blanche on parle d'une étoile géante rouge on parle d'un trou noir ou bien on parle d'une étoile à neutrons bonne question ça et d'ailleurs on en a parlé encore très récemment sur ça se passe là-haut si jamais vous avez un doute vous pouvez vous pouvez consulter le blog vous regardez les épisodes récents je sais pas moi et oui un magnétar c'est une sorte de une sorte d'étoile à neutrons bah ouais comme un pulsar mais en différent quoi allez on passe à la question numéro 40 qui est une question techno que signifie l'acronyme ALMA alors ça veut dire astrophysics laboratory for matter antimatter search ou bien Atacama large millimètre sub millimètre array ou bien atmospheric low microwave array ou enfin American large mirror antennas ALMA c'est pareil c'est un peu comme Chandra on en parle beaucoup sur ça se passe là-haut tout simplement parce que c'est un grand instrument qui est absolument fondamental en astrophysique aujourd'hui puisqu'il permet de faire des observations capitales voilà et bien ALMA ça veut dire ça veut dire ça veut dire Atacama large millimètre sub millimètre array et ALMA c'est ça c'est un grand réseau de 66 antennes des radiotélescopes qui font de l'interférométrie entre eux et qui permettent de faire des images extrêmement détaillées avec une très bonne résolution en ondes millimétriques et sub millimétriques donc notamment tout ce qui est poussière et autres et autres disques d'accrétion de trous noirs par exemple question astro-particules maintenant que détecte le détecteur oui je sais AMS2 à bord de l'ISS un détecteur qui détecte il détecte quoi des neutrinos extra-galactiques des rayons cosmiques énergétiques des sursauts ou bien des signaux extraterrestres AMS2 qui est à bord de l'ISS depuis 2003 si je ne m'abuse ça fait déjà un bon moment et il marche toujours il a été un peu rénové d'ailleurs récemment je crois et il compte il compte il compte il compte il compte quoi il compte des rayons cosmiques énergétiques et tout type de rayons cosmiques depuis les protons aux électrons aux positrons aux noyaux d'atomes d'ailleurs aussi et toutes leurs antiparticules et c'est comme ça qu'il a découvert notamment un excès de positrons il est difficile à comprendre d'ailleurs allez on va passer la question suivante qui est une question astrophysique quelle est la masse du plus gros trou noir résultant d'une fusion qui a été détectée par ligo et virgo et c'était l'événement JW 1905 21 c'est assez récent alors il faisait combien ce gros trou noir qui était le résultat d'une fusion il faisait 142 enfin il fait encore d'ailleurs 142 masses solaires 153 masses solaires 165 masses solaires ou bien 184 masses solaires et pour la petite histoire c'est la première fois qu'on détecte directement un trou noir qui fait plus de 100 masses solaires et qui est donc dans la catégorie des trous noirs qu'on appelle intermédiaires qu'on pense être des graines pour les trous noirs supermassifs cet événement JW 1905 21 a donc été observé le 21 mai 2019 et le trou noir résultant fait 142 masses solaires donc c'est aujourd'hui le plus gros trou noir détecté par LIGO et Virgo mais il y en aura certainement d'autres dans le futur puisque les détections vont s'enchaîner d'autant plus dans les années à venir alors question suivante une question cosmologie dans le modèle standard lambda cdm quelle fraction de la matière est de la matière noire on en parle beaucoup de matière noire ben ouais c'est normal alors on parle bien de la fraction de la matière et pas la fraction de l'énergie de l'univers alors est-ce que c'est 70% 80% 85% ou bien 95% donc là on compte pas on compte pas l'énergie noire l'énergie noire qui fait 68% du total de l'univers on l'évacue et on garde que matière normale et matière noire alors la bonne réponse la fraction de matière noire dans la matière totale et bien c'est 85% et oui parce que dans le contenu de l'univers il y a 68% d'énergie sombre 27% de matière noire et 5% de matière ordinaire donc la matière noire c'est 27 sur 32 85% prochaine question question ça se passe là-haut 3 points à la clé environ combien d'épisodes sortent par an depuis 2015 sur ça se passe là-haut que ce soit dans le podcast ou sur la chaîne youtube alors 60 110 160 ou 210 vous avez trouvé ? normalement vous devriez savoir ça allez la bonne réponse c'est 160 en moyenne à peu près et vous gagnez 3 points si vous avez trouvé la bonne réponse bravo 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 question suivante cosmologie quand débute quand débute l'époque de rayonisation de l'univers 50 millions d'années après le big bang ou bien 250 millions d'années après le big bang 500 millions d'années après le big bang ou bien 800 millions d'années après le big bang l'époque de rayonisation de l'univers c'est l'époque où les étoiles commencent à ioniser le milieu qui les entoure qui était devenu neutre au moment du fond diffus cosmologique alors l'époque de rayonisation débute avec donc les premières étoiles et les premières galaxies 250 millions d'années après le big bang question suivante une question astro-particules qu'a-t-on détecté en provenance du blazard TXS 0506 plus 056 pour la première fois le 22 septembre 2017 et on en avait bien sûr parlé sur cette place là-haut alors qu'est-ce qu'on avait découvert ce jour-là des neutrinos extra-galactiques des rayons cosmiques de ultra-haute énergie des sursauts gamma de ultra-haute énergie aussi ou bien des signaux extraterrestres je rappelle qu'un blazard un blazard en fait c'est un quasar mais c'est un quasar et un quasar c'est quoi c'est un noyau à petit peu de galaxies la subtilité du blazard par rapport au quasar c'est que on voit le jet polaire du quasar exactement dans la ligne de visée voilà c'est ça un blazard et le 22 septembre 2017 on a observé des neutrinos extra-galactiques en provenance de ce blazard TXS 0506 plus 056 et c'est grâce à Ice Cube cet observatoire génial question astronomie quel célèbre astronome est l'auteur de l'almageste alors est-ce que c'est Johannes Kepler est-ce que c'est Nicolas Copernic Claude Ptolémée ou bien Charles Messier allez une petite question épistémologie parce que l'astronomie c'est quand même la plus vieille des sciences et donc c'est un peu d'histoire quoi et bien l'auteur de l'almageste c'est Claude Ptolémée bien sûr astronome de l'antiquité que vous pouvez voir sur cette gravure allez question suivante on saute du coq à l'âne question astroparticules que cherchent les expériences Xenon 1t LZ Pandax CDMS Edelweiss ou Anaïs elles cherchent toutes la même chose mais quoi à détecter des neutrinos de Majorana à détecter des neutrinos stériles elles cherchent à détecter directement des actions ou bien à détecter directement des WIMPs Xenon 1t LZ Pandax CDMS Edelweiss ou Anaïs toutes ces expériences sont situées dans des laboratoires souterrains d'ailleurs soit dit en passant vous avez fait votre choix moi j'ai fait le mien allez on va voir tout de suite la bonne réponse et oui elles cherchent à détecter directement des WIMPs alors Xenon 1t LZ et Pandax ils utilisent du xénon liquide et du enfin du xénon biphasique liquide et gazeux CDMS et Edelweiss utilisent quant à eux du germanium et Anaïs utilise de l'iodure de sodium un scintillateur allez question suivante astrophysique lequel de ces phénomènes a été découvert en premier un peu d'histoire le blazard le pulsar le quasar ou bien le magnétar alors je vous ai peut-être un petit peu mis sur la piste pour la question d'avant peut-être sans doute c'est le quasar le plus ancien en 1963 les pulsars où ils ont été découverts en 1967 donc relativement peu de temps après d'ailleurs c'était en cherchant des quasars qu'on a trouvé des pulsars le premier blazard c'était en 1974 et le premier magnétar en 1979 question 50 nous sommes arrivés à la moitié de ce grand quiz et c'est une question ça se passe là-haut et oui trois points à gagner sur cette question quelle a été la publication la plus marquante de l'année 2020 donc l'année dernière pour ça se passe là-haut bien sûr pour nous quoi alors en 2020 c'était quoi la première détection directe d'un trou noir de plus de 100 masses solaires la mesure de la précession relativiste autour de Sagittarius à étoiles la détection d'un FRB venant d'un magnétar de la voie lactée ou bien la disparition en cours des anneaux de Saturne quatre propositions sont effectivement quatre sujets dont nous avons parlé sur cette espèce là-haut en 2020 et quatre sujets vraiment plus passionnants les uns que les autres mais il y en a un qui est un peu plus que les autres alors c'est vrai j'ai fait une rétrospective 2020 et si vous l'avez suivi ben ça veut dire que vous avez la bonne réponse si vous vous en souvenez et la bonne réponse c'est la détection d'un FRB qui vient d'un magnétar de la voie lactée et ouais c'est une énorme découverte qui nous permet enfin de comprendre d'où viennent les FRB ces sursauts rapides d'ondes radio qu'on détecte depuis 15 ans maintenant et on avait beaucoup de mal à comprendre ce phénomène d'où il venait et puis on a découvert une éruption de magnétar coïncidente avec un FRB ce qui nous a permis de comprendre et voilà donc ça vous fait trois points pour si vous avez trouvé cette réponse on passe à la suivante une question astronomie dans quelle constellation se trouve l'étoile super géante Bethelgeuse la fameuse alors elle se trouve dans les gémeaux dans le taureau dans Pégase ou bien dans Orion Bethelgeuse rappelle que c'est le sujet principal de mon roman la dernière supernova bien sûr puisqu'elle explose dans le roman elle pète elle pète et elle se trouve dans Orion et ouais et ouais visible tout l'hiver question suivante une question cosmologie lequel de ces éléments ne s'est pas formé au cours de la nucléosynthèse primordiale alors est-ce que c'est l'hydrogène est-ce que c'est le carbone parce que c'est l'hélium ou alors le deutérium la nucléosynthèse primordiale je le rappelle c'est la formation des tout premiers noyaux d'atomes au cours des quelques minutes qui ont suivi le Big Bang de l'hélium alors lequel de ces éléments ne s'est pas formé au cours de la nucléosynthèse primordiale et bien c'est le carbone et ouais le carbone se forme exclusivement à l'intérieur des étoiles la nucléosynthèse primordiale elle elle a produit uniquement les noyaux légers hydrogène hélium deutérium lithium et rien d'autre tous les autres éléments ont été formés par les fusions nucléaires des étoiles ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire et on passe à la suite qui est une question astrophysique que signifie l'acronyme FRB je crois que je l'ai dit first remnant beacon fast resonant beam first radiation beam ou fast radio burst un FRB c'est un fast radio burst un sursaut rapide d'ondes radio des phénomènes très intriguants qu'on détecte depuis une quinzaine d'années et qu'on vient à peine donc de on vient tout juste de comprendre la provenance avec cet événement marquant de détection coïncidente de éruption de magnétard avec un avec un FRB dans la galaxie question 54 question astroparticules comment appelle-t-on l'antiparticule de l'électron alors vous allez voir c'est assez marrant le positifon l'antélectron l'antitron ou le positron je veux pas vous laisser beaucoup de temps pour celle-ci la preuve je vais vous donner tout de suite la réponse c'est le positron bien sûr et oui les autres ça veut rien dire ah question ça se passe là-haut question à 3 points combien de romans ai-je mis en ligne sur ça se passe là-haut depuis les débuts quoi alors facile 1 2 3 ou 4 c'est une question à 3 points alors ça y est vous y êtes sur le 3W ça se passe là-haut .fr je donne la réponse c'est 4 et oui le premier date de 2013 60 nanosecondes où je relate cette cette expérience délirante qui avait cru trouver des neutrinos supraluminiques et en 2015 c'était meurtre au Grand Sasso un polar qui se passait dans le laboratoire du Grand Sasso donc où on racontait la quête de la matière noire avec l'expérience Xénon et puis en 2015 j'ai mis en ligne la dernière supernova avec cette histoire rocambolesque de Musk et compagnie avec l'explosion de Betelgeuse en toile de fond bien sûr et en 2019 c'était autour de l'expérience Event Horizon Telescope qui faisait partie de cette histoire d'espionnage de trous noirs en eau profonde des romans que vous pouvez télécharger gratuitement bien sûr sur le blog je fais la pub mais je ne gagne rien évidemment c'est gratuit et vous pouvez également avoir les versions audio dans le podcast et sur la chaîne YouTube allez question suivante question astrophysique quelle est la masse maximale théorique d'une étoile à neutrons théorique 1,4 masse solaire 2,5 masse solaire 3 masse solaire ou bien 3,5 masse solaire parce qu'une étoile à neutrons ne peut pas faire plus qu'une certaine masse sinon ce qui lui arrive c'est qu'elle devient juste un trou noir alors la masse maximale théorique c'est c'est 2,5 masse solaire sachant que la plus grande majorité des étoiles à neutrons font environ 1,4 voire un petit peu moins la question suivante c'est la même mais c'est la même mais quelle est la masse record qui a été observée pour une étoile à neutrons et ça c'était en 2019 alors là on a vu que la masse théorique c'était 2,5 mais la masse maximale qui a été observée c'est quoi c'est 2,14 2,09 2,06 ou 2,01 masse solaire et bien la masse record pour l'instant on n'a pas encore vu plus c'est 2,14 masse solaire la plus grosse étoile à neutrons question techno dans quel pays se trouve le Very Large Telescope c'est au Chili aux Etats-Unis en Argentine ou bien en Afrique du Sud le Very Large Telescope pour info c'est un télescope européen alors évidemment c'est pas en Europe qu'il est ouais le VLT c'est un système de 4 télescopes de 8 mètres qui se trouve au Chili Allez, question astronomie comment s'appellent les deux galaxies satellites de la Voie Lactée qui sont visibles à l'œil nu dans l'hémisphère Sud est-ce que c'est les nébuleuses de Evelius les nuages de Casimir les nuages de Magellan ou les nébuleuses de Jules Verne Ah oui, nous dans l'hémisphère Nord on n'a pas cette chance de pouvoir voir des galaxies à l'œil nu même Andromède elle est quand même extrêmement difficile à voir à l'œil nu Bon évidemment c'est les nuages de Magellan le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan Un point si vous avez trouvé Question suivante c'est la 60 déjà Question cosmologie En quelle année a-t-on découvert que l'univers connaissait une accélération de son expansion ? On savait qu'il s'étendait mais on a découvert qu'il y avait une accélération C'était en 1992 en 1995 en 1997 ou bien en 1998 Pour la petite histoire j'étais en train de faire ma thèse Bah c'était pas sur ce sujet là Bah ouais je faisais une thèse sur la matière noire moi Alors c'était en C'était en quoi ? C'était en C'était en 1998 C'était en deuxième année de thèse Euh Allez on passe à la suite Question astrophysique Comment s'appelle la collaboration scientifique qui a publié cette image que vous voyez là le 10 avril 2019 Et ça c'était le fait marquant de cette année pour ça se passe là-haut et pour beaucoup de monde dans le monde Alors comment s'appeler cette collaboration scientifique ? Alors Black Hole Horizon Telescope Black Hole Cam Telescope Extreme Horizon Telescope ou Event Horizon Telescope Cette image qui est bien sûr l'image de l'ombre de l'horizon du trou noir M87 étoile qui est le trou noir supermassif de la galaxie M87 qui est un bon gros trou noir supermassif celui-là mais je crois qu'il fera l'objet d'une question prochaine Ouais donc cette collaboration scientifique ça s'appelait ça s'appelle toujours d'ailleurs Event Horizon Telescope EHT Question astroparticules maintenant Que détecte l'observatoire IceCube en Antarctique ? Des neutrinos ? Des sursauts de rayons gamma ? Des rayons cosmiques ? Ou bien de la matière noire ? Ou bien de la matière noire ? Ouais bon on en a déjà parlé je crois Et oui, Ice Cube détecte des neutrinos dans la glace de la calotte polaire de l'Antarctique, exactement au pôle sud, à la base Amundsen-Scott, donc une série de milliers de photomultiplicateurs qui sont fourrés à 1450 mètres en dessous de la surface et qui forment un réseau de détecteurs sur 1 km3 pour détecter le passage des neutrinos dans la glace. Question suivante, c'est une question, ça se passe là-haut. Environ combien d'épisodes du podcast existe-t-il aujourd'hui ? Bon, à 10 près, ça change presque tous les jours. Alors, environ 1130, environ 1250, environ 1080 ou bien 1190. La bonne réponse, c'est... Attention, ça vaut 3 points. Eh ouais. La bonne réponse, c'est... 1130, environ. Et vous gagnez 3 points si vous avez trouvé. Bravo ! Question suivante. Astrophysique, que s'est-il passé dans l'événement gravitationnel historique du 17 août 2017 ? On appelle donc GW 17 08 17. Alors, c'était la fusion d'un trou noir avec une étoile à neutrons ? C'était la fusion de deux étoiles à neutrons ? C'était la fusion de deux trous noirs de masses très différentes ? Ou bien, c'était la fusion d'un trou noir avec un objet compact inconnu ? Et bien, c'était la fusion de deux étoiles à neutrons ? Un phénomène absolument phénoménal, génial, qui lui a permis d'observer à la fois des ondes gravitationnelles et tout plein de rayonnements électromagnétiques depuis les ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Génial, quoi. Question astrophysique maintenant. Quel objet compact reste-t-il après l'explosion d'une supernova de type 1A ? Une laine blanche, une étoile à neutrons, aucun objet compact ou bien un trou noir après l'explosion d'une supernova de type 1A ? Évidemment, il y a plusieurs types de supernovas. Les supernovas de type 1, de type 2. Et chaque type possède des sous-types. Et le résidu compact qui reste après une supernova 1A, c'est aucun objet compact. Et oui, une telle supernova explose complètement, en fait. Il s'agit de l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche et elle ne laisse derrière elle qu'une nébuleuse de gaz enrichie par de nombreux métaux mais aucun objet compact. À l'inverse d'une supernova à effondrement de cœur, qu'on appelle une supernova de type 2, qui elle va laisser derrière elle soit une étoile à neutrons, pulsar ou magnétar d'ailleurs, ou bien éventuellement un trou noir. Question suivante, une question astronomie. Entre quelles planètes a-t-on pu observer une conjonction très serrée le 21 décembre 2020 ? Donc très récemment. Dont nous avons également parlé sur cette espèce là-haut. C'était entre Vénus et Jupiter ? Entre Mercure et Saturne ? Entre Saturne et Jupiter ? Ou entre Mars et Jupiter ? Alors celle-là, vous l'avez trouvée, hein. Ah oui, c'est entre Saturne et Jupiter. Magnifique conjonction où on pouvait voir les deux géantes dans le même champ de vue d'un oculaire, ce qui est extrêmement rare. Allez, question suivante. Toujours astronomie. Comment appelle-t-on la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année qui est visible en décembre ? Non, plutôt vers le 15 décembre. Alors, c'est les Draconides, c'est les Perséides, les Quarantides ou bien les Géminides. Quand on dit la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année, c'est vraiment la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année. C'est pas celle du mois d'août, hein, la plus jolie. C'est celle du mois de décembre. Et c'est celle qui s'appelle les Géminides. Car le radiant se trouve dans la constellation des Gémeaux, tout près de l'étoile Castor, l'une des deux principales étoiles de cette constellation. Question 68 est une question techno. Quel effet permet de détecter des particules qui ont une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau ? L'effet Tcherenkov, l'effet Maxutov, l'effet Askarianov ou bien l'effet Bogdanov ? C'est notamment cet effet qui est utilisé par Ice Tube, par exemple, dont on a parlé. Et là, dans ce cas-là, c'est la glace. Ah oui, de l'eau solide, quoi. C'est aussi le principe qui est utilisé par des expériences comme Ogé ou comme Hawke, par exemple. Et cet effet s'appelle l'effet Tcherenkov. Vous pouvez voir ici une illustration dans un réacteur nucléaire, puisque également, on peut... les particules qui sont émises par la radioactivité ont une vitesse qui peut être supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau et qui produit donc des cônes de lumière Tcherenkov, d'un beau bleu comme ça. Question astro-particules. Quelle masse totale de rayons cosmiques tombe sur la Terre par an environ ? Si on prend la somme de tous les rayons cosmiques, quelle masse ça fait par an ? 100 grammes ? C'est les ordres de grandeur, bien sûr. Alors 100 grammes, 1 kilogramme, 10 kilogrammes ou 100 kilogrammes ? Pourtant, un proton, ça pèse pas l'humour. Alors la bonne réponse, la masse totale de rayons cosmiques qui nous arrive par an, c'est de l'ordre de 1 kilogramme. C'est considérable quand même quand on y pense. Question 70. Question astronomie. Regardez cette photo. Qui est-ce ? Qui est cette jeune femme ? C'est Henrietta Leavitt, c'est Cecilia Payne, c'est Vera Rubin ou bien Jocelyn Bell. Oui, je disais, l'astronomie, c'est de l'histoire aussi. La petite histoire. Donc sur cette photo qui date de 1968, on peut voir Jocelyn Bell qui a découvert les pulsars à la fin de 1967. Quatre pulsars d'un coup. Mais ouais, elle cherchait des quasars et puis elle a trouvé les pulsars. et puis elle n'a pas eu de prix Nobel puisque c'est son directeur de test qui a raflé la mise. La petite histoire, quoi. Question suivante. Question techno. Avec quelle fusée doit être lancé le télescope spatial James Webb fin 2021 ? Est-ce que ça sera avec une Soyouz, une Ariane, une Falcon ou bien une Delta ? Et on espère qu'elle ne va pas exploser en vol. Ni au décollage. Ça serait tellement terrifiant. Eh bien, ce sera une Ariane. Ça va se passer à Kourou, cette histoire-là. Et on a hâte de voir le bousin en orbite. Question techno encore. Qui était James Edwin Webb, justement, qui donne son nom au futur télescope spatial que vous pouvez voir sous cette image ? C'est le découvreur du fond diffus cosmologique. C'est l'administrateur de la NASA de 61 à 68. C'est le découvreur de l'inflation. Eh bien, c'est l'oncle de Donald Trump. James Webb. Allez, je vous le dis. C'était tout simplement l'administrateur de la NASA de 61 à 68. Et c'est notamment grâce à lui qu'a pu se faire en grande partie le programme Apollo. Il a quitté la NASA juste avant que le programme arrive à son terme. Allez, question astrophysique. Quelle masse fait le trou noir central de M87 dont l'image de l'ombre de l'horizon a été obtenue en 2019 par le HT dont on a parlé tout à l'heure ? Alors, il est plus gros que s'agit Sagittarius à l'étoile mais quelle masse fait-il ? 6,5 millions de masse solaire ? 65 millions de masse solaire ? 650 millions de masse solaire ? Ou bien 6,5 milliards de masse solaire ? Quand je dis qu'il est plus gros que le Sagittarius à l'étoile, en fait, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus gros que le Sagittarius à l'étoile. Puisqu'il est presque 2000 fois plus gros. Il fait 6,5 milliards de masse solaire. Question suivante encore astrophysique. Le champ magnétique d'un magnétar est combien de fois plus intense que celui d'un pulsar ? On est toujours dans les étoiles à neutrons mais ils n'ont pas les mêmes champs magnétiques. Alors c'est 100 fois plus, 1000 fois plus, 100 000 fois plus ou 1 million de fois plus entre un magnétar et un pulsar. Le champ magnétique d'un magnétar est 1000 fois plus intense que celui d'un pulsar. Il est de l'ordre de 10 puissance 15 gausses. Alors qu'un pulsar classique c'est plutôt 10 puissance 12. Et vous gagnez un point si vous avez trouvé. Bravo ! Question astronomie maintenant. Que voit-on lorsque l'on observe un amas globulaire ? C'est un nuage de gaz ionisé ? C'est un groupe d'étoiles très dense ? C'est un groupe de galaxies en forme de boule ? Ou bien c'est une tâche à la surface d'une planète ? Un amas globulaire, c'est quoi ? C'est un groupe d'étoiles très dense. Ils peuvent contenir jusqu'à 1 million d'étoiles. Question techno maintenant. A quel type de rayonnement est dédié le télescope spatial Fermi que vous voyez sur cette image ? Il détecte des rayons gamma, des ultraviolets, des infrarouges ou des ondes radio. Le télescope spatial Fermi, dont nous parlons également souvent sur ces espaces là-haut, puisqu'on aime bien l'astrophysique des hautes énergies, détecte des rayons gamma. Ah, question ça se passe là-haut, la 77ème. Quel est l'identifiant de ça se passe là-haut sur Twitter ? Alors c'est at ça se passe là-haut, at darkmatters, at astro là-haut, ou bien at astro particules. Ça c'est fastoche ça. Si vous ne le savez pas, c'est pas bien. Ah, il faut me suivre. Allez, la bonne réponse, c'est astro particules. Trois points pour ceux qui ont trouvé. Et bravo, fidèles followers. Question cosmologie maintenant. À quel astronome belge doit-on la théorie de l'expansion de l'univers ? Est-ce que c'est Pierre Maguin, Trifon Tournesol, Georges Lecointre, ou Georges Lemaitre ? Je rappelle que c'est en 1929 que cet astronome belge a compris que l'univers était en expansion. et il s'appelait il s'appelait Georges Lemaitre que vous pouvez voir sur cette image à gauche, à côté d'un pote à lui. C'était en 1933 ça. Je crois que son pote il est un peu plus connu que lui. Question astrophysique. Combien de temps le Soleil met-il pour faire un tour complet de la galaxie ? 25 000 ans, 2,5 millions d'années, 225 millions d'années, ou alors 2,5 milliards d'années pour faire un tour entier de la galaxie. Eh oui, pour faire un tour de la galaxie, nous mettons 225 millions d'années. Ça prend un peu de temps mais finalement, on n'a pas fait beaucoup de tours depuis le début. Allez, on enchaîne. Question astrophysique. Quelle est la température de surface d'une étoile à neutrons ? Est-ce que c'est 100 000 Kelvin ? 1 million de Kelvin ? 10 millions de Kelvin ? Ou bien 100 millions de Kelvin ? Toujours pareil, des ordres de grandeur. Ce qui est sûr, c'est que c'est chaud. pour rappel, la surface du Soleil, c'est 5 800 Kelvin seulement. Ah oui, la surface d'une étoile à neutrons, c'est 1 million de Kelvin. Question astro-particules. Comment cherche-t-on à détecter les actions dont on a déjà parlé ? Alors, par leur transformation en photons dans un champ magnétique, par leur transformation en neutrinos dans l'eau, par leur transformation en électrons dans les étoiles à neutrons, ou bien par leur diffusion élastique sur les noyaux atomiques ? La détection directe des actions. La bonne réponse, la bonne réponse, c'est par leur transformation en photons dans un champ magnétique. Et plus le champ magnétique est élevé, plus ça pourrait être facile. C'est la raison pour laquelle on en cherche autour des étoiles à neutrons, même des magnétards, ceux qui ont des champs magnétiques extrêmes. Et il est possible qu'on en ait trouvé par cette méthode. Question astrophysique. À quelle distance sommes-nous du trou noir supermassif de la Voie lactée ? Sagittarius à étoile. À quelle distance ? À 26 années-lumière ? À 266 années-lumière ? À 2660 années-lumière ? Ou bien à 26600 années-lumière ? C'est facile, vous rajoutez un zéro à chaque fois. Bon, je précise qu'il est au centre de la galaxie. Ce petit trou noir. Bon, c'est pas si petit, quand même. Allez, vous le met à 26600 années-lumière, le centre galactique. C'est loin, quand même. Question techno. Quelque technique, justement, utilise l'Event Horizon Telescope ? L'interférométrie à très longue base ? L'interférométrie à très courte distance ? L'interférométrie laser ? Ou bien l'interférométrie optique ? Ah, il s'agit toujours d'interférométrie. L'Event Horizon Telescope, c'est justement ceux qui cherchent à imager Sagittarius à étoile, justement. Et pour ce faire, ils utilisent une dizaine d'observatoires radioastronomiques, qui sont dispatchés un petit peu partout dans le monde, en faisant de l'interférométrie à très longue base. Ce qui permet, en fait, de former une sorte de radiotélescope géant de la taille de la Terre. Quasiment. Pour pouvoir voir des détails minuscules, du type des ombres d'horizons de Tronnoir. Question 84. Une question astronomie. Comment est appelée cette constellation que vous voyez ici, sur cette image ? Est-ce que c'est la grande ours ? Est-ce que c'est les gémeaux ? Est-ce que c'est le cygne ? Ou bien est-ce que c'est l'aigle ? Cette grande constellation, qu'on peut admirer surtout en été ? Ah oui, c'est le cygne, bien sûr, avec son étoile principale d'Eneb, qui fait partie du grand triangle d'été. Et vous voyez bien la forme de l'oiseau. Et la tête du cygne, tout à droite, c'est Albireo, la belle étoile double jaune et bleue dont nous avons parlé au tout début. On continue. On arrive bientôt à la fin. Question 85. Cosmologie. Quand l'énergie noire a-t-elle commencé à dominer la densité d'énergie de l'univers, selon le modèle lambda-CDM ? Il y a 10 milliards d'années ? Il y a 8 milliards d'années ? Il y a 5 milliards d'années ? Ou bien il y a 2 milliards d'années ? Ah oui, parce que l'énergie noire n'a pas toujours dominé l'expansion. Pendant un certain temps, l'expansion n'était pas accélérée. Et puis, au bout d'un moment, elle a commencé à s'accélérer. Du fait de cette énergie noire, mystérieuse, toujours. Et ça, c'était il y a 5 milliards d'années. Un point de plus pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Allez, on passe à la question suivante qui est une question astrophysique. À quelle distance lumière se trouve une galaxie qui a un redshift, donc un décalage vers le rouge, égal à 7,5 ? Alors, on parle de la distance qu'ont parcouru les photons de cette source. Donc, 5,5 milliards d'années-lumière, 9,7 milliards d'années-lumière, 11,5 milliards d'années-lumière, ou bien 13,2 milliards d'années-lumière, pour un redshift de 7,5. La bonne réponse, c'est 13,2 milliards d'années-lumière. C'était donc seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Question astrophysique. Qu'est-ce qu'une étoile de population 3 ? C'est une étoile de 1ère génération, ou bien c'est une étoile de 3ème génération, ou alors c'est une étoile triple, ou alors c'est une étoile possédant 3 planètes. Une étoile de population 3, comme son nom ne l'indique pas, c'est une étoile de 1ère génération, c'est-à-dire les toutes premières étoiles qui sont apparues il y a déjà bien longtemps. Question 88. Astrophysique. Que cherche-t-on à détecter avec des réseaux de chronométrage de pulsars, ce qu'on appelle en anglais des Pulsar Timing Arrays ? On cherche à détecter des FRB, des GRB, des supernovas, ou bien des ondes gravitationnelles, avec des Pulsar Timing Arrays. La bonne réponse, c'est des ondes gravitationnelles, qui en déformant l'espace-temps entre nous et les Pulsars, en fait vont faire varier la fréquence qui est mesurée, la fréquence de rotation des Pulsars qui est mesurée, et qui peut donc varier. Question 89. Question techno. Comment s'appelle ce radiotélescope géant chinois que vous voyez ici sur cette image ? Il s'appelle RAST, FEST, FAST, ou REST. C'est un successeur finalement du radiotélescope de Arecibo qui a rendu l'âme il y a très peu de temps. Et il s'appelle FAST. Ils sont forts les chinois. 500 mètres de diamètre pour ce radiotélescope. Monstrueux. Alors question astroparticules. Quels sont les plus puissants accélérateurs d'astroparticules ? Justement. C'est les noyaux actifs de galaxies. C'est les supernovas. C'est les pulsars. Ou alors les cocons d'étoiles. Qu'est-ce qui accélère le mieux des particules ? Jusqu'à des énergies ultra-hautes. Les plus puissants accélérateurs d'astroparticules c'est les noyaux actifs de galaxies avec leurs trous noirs supermassifs au centre. Question suivante, c'est une question astronomie. Combien de galaxies constitue le groupe local dont fait partie la Voie lactée ? Un groupe de galaxies. 5, 15, 40 ou 200. On ne parle pas encore d'amas de galaxies. C'est juste un groupe de galaxies. Et bien dans le groupe local il y a 40 galaxies quand même. Pas mal. Question 92, c'est une question astroparticules. de quelles particules est principalement formé le rayonnement cosmique primaire ? Les électrons, les muons, les protons ou bien des neutrinos. Rappelons que le rayonnement cosmique primaire c'est ce qui bombarde la Terre et comme toutes les autres planètes d'ailleurs. constamment. Et c'est des protons et ouais qui viennent essentiellement du Soleil bien sûr. Question astronomie, quel grossissement obtient-on en utilisant un oculaire de 13 mm avec un télescope de 1200 mm de focale ? Alors vous voyez sur cette image mes propres oculaires que j'utilise. Alors le grossissement ça fait quoi ? Ça fait 86 fois, 92 fois, 184 fois ou 276 fois. Si vous connaissez pas la formule, vous pouvez taper au hasard. bon allez, la bonne réponse. 92. Ah oui, il faut simplement diviser 1200 par 13 et on obtient le grossissement. Question astrophysique, quel débit de dose reçoit-on par jour à la surface de Mars du fait des rayons cosmiques, notamment des protons du Soleil comme on a vu tout à l'heure. 0,04 mSv par jour, 0,14 mSv par jour, 0,34 mSv par jour ou bien 0,64 mSv par jour. Vous aurez compris que c'est des valeurs totalement énormes, bien bien supérieures à ce qu'on a sur Terre et l'image qu'on voit ici est totalement délirante. Ça n'arrivera jamais. La bonne réponse. Vous voyez, Mars, c'est vraiment une planète irradiée grave. C'est 0,64 mSv par jour. C'est 100 fois le débit de dose qu'on reçoit du rayonnement de radioactivité naturelle sur Terre, en France en tout cas. question techno. Comment s'appelle le télescope européen qui cartographie aujourd'hui, actuellement, des milliards d'étoiles de notre galaxie ? Et que vous pouvez voir sur cette image d'ailleurs. Il s'appelle TESS, il s'appelle Kepler, Gaïa ou Parker. C'est un superbe instrument qui est en train de faire de l'astrométrie de précision. mais excellent, quoi. Il cartographie les positions mais aussi les vitesses de milliards d'étoiles. Ce qui va permettre de faire des études extrêmement fouillées sur notre galaxie. Et il s'appelle Gaïa, bien sûr. Eh oui, c'est Gaïa. Allez, question suivante. Toujours techno, hein. Autour de quelle planète évolue en ce moment la sonde américaine Juno ? Qu'on aime bien ici sur cet espace là-haut parce qu'elle fait des images absolument fantastiques. Cette jolie sonde. C'est autour de Mercure ? Autour de Vénus ? Autour de Saturne ? Ou bien autour de Jupiter ? Bon, je crois que c'est assez facile. En plus, si vous connaissez la mythologie, vous savez que Juno, c'est la femme de Jupiter, quoi. Eh oui, Jupiter ! Allons continuer avec une autre question techno. Pourquoi les grands télescopes sont-ils perchés à haute altitude ? Bonne question. Pour être un peu plus près des étoiles ? Pour s'affranchir des effets de l'atmosphère ? Les astronomes adorent la montagne ? Ou enfin, dernière possibilité, pour refroidir rapidement les énormes miroirs ? Oui, la bonne réponse, c'est pour s'affranchir des effets de l'atmosphère. Évidemment, le moins on a d'atmosphère, le mieux on se porte. Pour tout ce qui est turbulence et absorption, bien sûr. Alors, question 98. Bientôt la fin, bientôt la fin. Astro-particules. Combien recevons-nous de neutrinos du soleil par seconde sur 1 cm² de notre peau ? Pendant une seconde, 1 cm². Ok ? 65 millions ? 65 milliards ? 650 milliards ? Ou bien 6500 milliards ? De neutrinos du soleil ? En une seconde et sur 1 cm². C'est 65 milliards ? C'est considérable. On a du mal à s'imaginer d'ailleurs. Enfin, c'est totalement inimaginable. Clairement. Le neutrino, c'est la particule la plus abondante dans l'univers après les photons. Alors, question 99. C'est une question cosmologie. En quelle année fut découvert fortuitement le fond diffus cosmologique ? Ce fameux rayonnement micro-ondes qui a été cartographié si précisément par Planck. Il a été découvert en 1965, en 1955, en 1945, ou bien en 1935. et il a été découvert évidemment totalement par hasard. Au début, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Et puis, on a fini par comprendre. et c'était c'était, c'était en 1965. Penzias et Wilson que vous pouvez voir ici. Et on va arriver à la dernière question. Et c'est une question Ça se passe là-haut. Ce sera la dernière de ce grand quiz des 10 ans de Ça se passe là-haut. Et pour finir, c'est une question très intéressante. Ouais. Où peut-on écouter Ça se passe là-haut ? Ah ouais. Où est-ce qu'on peut l'écouter ? Sur Spotify ? Sur Deezer ? Sur Apple Podcast ? Ou bien sur Podcloud ? Dernière question pour ce grand quiz et elle vaudra évidemment comme les autres. Question Ça se passe là-haut. Trois points si vous trouvez la bonne réponse. Vous l'avez la bonne réponse ? Moi je l'ai. Tout simplement ça se passe là-haut. S'écoute. S'écoute partout. Et ouais. Il s'écoute sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Podcloud, sur Podcast Addict, sur n'importe quelle appli de podcast. Ainsi que sur le blog bien sûr. Et sur YouTube là où vous êtes. Et vous gagnez trois points donc dans tous les cas puisque vous avez trouvé la bonne réponse forcément. Voilà. Bravo, 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 bravo. Voilà. Donc maintenant à vos comptes. Je rappelle que toutes les questions valaient un point sauf les questions Ça se passe là-haut. Les questions spéciales qui elles valaient trois points. Et je rappelle que c'était les questions numéro 2, 11, 23, 29, 32, 37, 44, 50, 55, 63, 77 et la dernière, la centième. Alors je vous propose de partager votre score en commentaire de cette vidéo. Comme ça on pourra voir qui a gagné, qui a perdu ou qui a bien joué ou moins bien joué. Et en tout cas si vous avez obtenu plus de 60 points félicitations et rendez-vous tout de suite à l'adresse qui est affichée ici en bas pour voir les modalités de réception de votre cadeau, de votre livre que j'ai présenté en tout début et vous aurez le choix du livre que vous aurez gagné à vous de me dire lequel vous voulez et puis ça va se faire. Voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à jouer à ce grand quiz astro de cette espèce là-haut et j'espère que vous avez appris encore plein de choses c'était un peu le but de ce quiz en plus de s'amuser un peu et voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux anniversaire oui ça je le sais un joyeux anniversaire pour moi ça fait ça fait bizarre quand même 10 ans d'activité comme ça j'espère en tout cas que ça va durer un petit peu plus longtemps encore et que vous serez toujours plus nombreux à participer et à apprécier ce travail en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que moi aussi figurez-vous j'apprends plein plein de choses en faisant cette veille bibliographique quasi quotidienne et c'est un plaisir renouvelé à chaque fois de partager tout ce que je découvre parce que ça le vaut et et j'espère que ça durera encore longtemps voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon ciel si vous observez le ciel et rendez-vous très vite donc pour ceux qui ont gagné sur le blog et donc d'ici la prochaine comme on dit toujours restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre hein allez salut à toutes et à tous et à très 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 bientôt sur la chaîne sur le podcast sur twitter ou sur le blog où vous voulez et ben voilà quoi allez salut